Restez dans votre couloir jusqu'au fleur rouge ! William Ledur y tient, deux heures de préparation physique hebdomadaire, proposée à ses élèves de 4e et 3e en section athlétisme. Ces deux heures viennent s'ajouter au cours d'EPS, soit 5 heures de sport au total par semaine, un emploi du temps maintenu coûte que coûte. Le problème principal c'était de pouvoir proposer aux élèves un endroit qui était un petit peu abrité, donc on a pu avoir accès au préau du collège, puisqu'on n'avait plus le droit de faire à l'intérieur des gymnases. On se recentre sur une pratique, je ne vais pas dire basique, mais essentiellement de préparation physique. Tous les contenus hôtes ont un peu plus de mal à être transmis. Depuis fin janvier, la fermeture du gymnase rend difficile la pratique de l'athlétisme. Ces élèves patientent comme ils le peuvent, bien conscients des contraintes. Ça va parce qu'on a continué les entraînements, mais après il y a moins de séances du coup, parce qu'on était censé faire deux séances par semaine avec l'athlétisme, et on n'en fait plus qu'une. Moi j'aimerais bien qu'on puisse recommencer aussi dans le gymnase du coup. Le manque d'activité physique et ses conséquences sur la santé des adolescents, un état des lieux s'impose. Le rectorat a constitué trois groupes de travail autour de ces enjeux. Nous allons essayer de les mettre en œuvre à la rentrée, et de faire un état des lieux du point de vue de la condition physique. Nous avons aussi un groupe qui travaille sur le bien-être, parce que la crise sanitaire a eu des effets aussi au plan psychologique. En ligne de mire, la sédentarité. Je pense qu'ils consomment beaucoup, beaucoup, oui. Entre les jeux plus les réseaux sociaux, oui, je pense qu'ils passent une bonne partie de leur temps sur les écrans. Alors que l'OMS recommande une heure d'activité physique par jour, de 5 à 17 ans.